Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à faire des zooms sur une partie de l'image, et puis on va faire aussi des découpages sur lesquels on va changer la vitesse de déroulement de l'image, évidemment du son aussi, mais il faudrait séparer le son pour n'avoir plus que le son et l'image, puis faire zoomer par exemple sur l'image et le son resterait le même. Alors, premièrement, on constate que j'ai un rectangle bleu qui est le format de mon image, de ma vidéo que je viens de cliquer ici, donc c'est du 16-10, alors que le logiciel va générer du 16-9, donc le rectangle brun, noir, qu'on distingue là, il est plus grand. Bien sûr, ça va me générer une vidéo avec des bords noirs là, je ne veux pas ça, alors je zoom par exemple l'image. Ici, par exemple, si je décide de zoomer, et on peut cliquer ici à peu près à deux secondes, on voit bien que l'image n'est pas la même. Alors, si à partir de deux secondes, je veux arriver à cette vidéo là, avec le bord qui arrive là à peu près, je vais donc générer une petite transformation du début jusqu'ici, pour arriver à cette forme là. Je vais vérifier ce que ça donne. On se met au début, on clique « play ». Donc vous avez vu le rectangle bleu qui s'agrandit petit à petit, sauf qu'en agrandissant le rectangle bleu, ça change les proportions, et donc l'image est déformée. Par exemple ici, le personnage paraît plus gros et plus large qu'il ne l'est en réalité, n'est-ce pas ? Et puis la tête est plus ovale, etc. Donc soit ça vous satisfaisiez de ce genre de choses, soit vous devez faire un zoom différent, j'annule mon effet de zoom, et je fais un zoom plutôt avec, en prenant l'angle ici, et j'agrandis dans les deux sens la proportion. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Sauf que le titre court en ligne, il est un petit peu trop près du bord en haut, alors je vais mettre ça un petit peu plus en bas, comme ça. Voilà. Donc en plus de zoomer, je déplace vers le bas l'image. Essayons ce que ça donne. On se remet au début. Là, j'essuie. Ensuite... Voilà. On a vu. Maintenant, je veux par exemple faire autre chose, une petite séquence qui va être ralentie. Alors je vais prendre par exemple le... à partir d'ici, il n'y a plus le curseur, il n'y a plus le texte en haut. Je choisis le ciseau, je coupe à peu près là. Et puis cette petite vidéo, je vais la dédoubler. Volume, temps, avancement, rotation, copier. Copier, clip. Voilà. Coller. Voilà. J'ai deux morceaux. Maintenant que j'ai deux morceaux, je vais travailler déjà sur ce morceau-là. Il est à la vitesse normale. Et puis, je veux rajouter une deuxième vidéo à la suite pour voir bien les détails et faire une vidéo rallongée. Alors là, à ce moment-là, je vais dans temps. Donc je vais dans temps. Et puis normal, rapide, lent. Alors je vais prendre par exemple lent en avant, fois deux. Voilà. Donc je vais avoir deux fois la même séquence vidéo, une fois ralenti de moitié. Enfin, elle prendra le double de temps. On essaye. On se met ici. Voilà. On a donc réussi à mettre deux fois la même vidéo. Par exemple, dans une vidéo, vous avez quelque chose qui passe très vite. Il faut revoir un instant la vidéo. Alors on remet la même image. On ralentit juste après. Voilà. Je crois que je vous ai montré un petit peu tous les effets qu'on pouvait faire. Merci de m'avoir écouté.